Bonjour et bienvenue dans le studio, on se retrouve cette semaine devant mon Amiga 3000 que j'ai sorti à côté de l'Amiga 600 qui n'est pas retombé en panne pour une fois et l'Amiga 3000 donc remplace le PC que je vous avais montré sous Windows 98, mon ancien PC et j'avais commencé cette vidéo il y a quelques semaines en arrière avec ce joli câble donc ce joli câble qui permet de brancher en parallèle à haut débit un PC sur un Amiga et avec tous les logiciels qui vont bien, j'avais toujours même les logiciels de l'époque où j'utilisais ça en 97 quand j'ai occupé mon Amiga 500 sur mon PC mais j'étais complètement incapable de le faire fonctionner de nos jours, je ne sais pas donc j'ai rangé le PC et on va s'intéresser à faire une découverte aujourd'hui de la connexion entre deux Amigas ensemble parce qu'on peut mettre aussi par porte parallèle en réseau deux Amigas et c'est assez pratique si sur une des machines en question par exemple on a un Amiga 500 avec son simple lecteur de disquettes et on sait qu'aujourd'hui c'est difficile de faire des disquettes donc ce genre de solution est sympa quand on a l'Amiga qui n'est pas équipé pour recevoir des fichiers et on va brancher sur un autre Amiga avec par exemple comme l'Amiga 3000 un lecteur zip donc ça rend les choses bien plus faciles ou un lecteur de CD ou quelque chose comme ça donc eh bien on va s'approcher des machines et on va faire le setup des logiciels et on va regarder tout ce qu'on peut faire avec ce câble nous voici donc devant l'Amiga 3000 bon il n'a pas beaucoup changé en termes de setup du Warbench depuis la dernière fois qu'on l'a vu il y a quelques années par contre je l'ai un petit peu fait évoluer d'un point de vue matériel mais vraiment qu'esthétiquement j'ai imprimé un bouton pour le lecteur de disquettes pour qu'il soit de la même forme que l'autre et pas un petit bouton d'Amiga 500 et j'ai fait une pièce pour fixer ce lecteur de disquettes qui se promenait donc maintenant il tient bien et d'ailleurs j'ai partagé les plans de la carte de la nappe à Jim donc vous retrouverez les nappes floppy d'Amiga 3000 dans sa boutique donc ce qui est pratique avec mon Amiga 3000 c'est que ça supporte il a le SCSI donc on peut lui mettre des disquettes zip il suffit de monter le lecteur et voilà j'ai accès à ma disquette zip et tout son contenu donc j'en ai profité pour récupérer le logiciel qui va bien et je l'ai déjà mis quelque part ici tout prêt à être installé mais je pense qu'avant de lancer l'installation je vais déjà brancher le câble entre les deux machines et je vais approcher un peu la caméra de l'écran parce que c'est très très fin nous voilà devant l'écran du 3000 ah il est quand même beau cet écran il n'y a pas je suis en pâle haute résolution entrelacée et bien sûr avec Amber à l'intérieur de la machine et bien il n'y a pas du tout de scintillement l'image est parfaitement stable et on peut déplacer les choses sans jamais voir de problème donc et ça permet d'avoir une très grande résolution et d'avoir des polices très très propres alors si on lançait l'installation procède procède on va prendre expert parce qu'on veut choisir la machine qu'on a installe pour de vrai on logue rien amigato amiga je vous laisserai le lien en description euh... ouais oui 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 ok bon il me l'a installé sur HD2 je n'ai pas fait attention mais il est donc disponible ici on passe maintenant sur l'amiga 600 donc j'ai mis j'ai extrait l'archive donc pour la transprance pour la mettre sur l'amiga 600 j'ai utilisé Mongotech donc je me suis fait un ADF qui contient l'archive et l'achat que j'ai extrait je ne vais pas vous refaire l'installé une seconde fois que je viens de faire sur l'amiga 3000 je vais faire l'installation et ensuite eh bien je vous retrouve pour lancer le logiciel et voir ce qu'on peut faire avec voilà maintenant que tout est installé et que le câble est branché eh bien il ne reste plus qu'à lancer déjà le réseau on va voir donc dans le sous-dossier Parnet j'ai un boot client et caché quelque part là j'ai un boot host donc on va déjà démarrer n'importe lequel on va démarrer le host sur l'amiga 3000 et quand il sera prêt eh bien on va démarrer le client sur l'amiga 600 voilà il attend le réseau et on démarre le client la connexion réseau est établie et voilà tout est prêt on a nos deux amigas qui sont en réseau et ce qui se passe sur les deux machines on voit sur l'amiga 3000 je vais fermer quelques fenêtres on a un icône network et on l'a également sur le warbench 3.1 voilà et si je vais dans le réseau j'ai la RAM de l'amiga 600 et la partition système de l'amiga 600 alors par exemple je vais aller dans sa RAM de l'amiga 600 et on va aller dans les jeux sur l'amiga 3000 et j'ai pas tous les jeux sur le 600 et puis le 600 d'ailleurs c'est difficile de lui mettre des jeux parce que j'ai l'adapteur PCM-CIA pour mettre les compact flash et j'ai perdu la disquette donc j'ai plus le pilote et à chaque fois il faut que j'enlève la SD ou alors que je fasse des ADF sur le lecteur de disquette donc typiquement je voudrais lui copier Stunt Car Racer donc on va le copier depuis l'amiga dans la mémoire du 600 je sais pas combien de temps ça va prendre c'est pas très très gros ça fait 400 kg je crois voilà qui est fait l'amiga ne bouge plus et on va le déplacer maintenant sur le disque sur le 600 et voilà on a bien notre Stunt Car Racer sur le 600 je vais en profiter pour le déplacer sur le disque dur voilà qui est fait donc c'est une solution qui permet entre deux amigas de transférer des fichiers sur le réseau j'ai accès à la partition système de l'amiga 600 directement depuis le 3000 et c'est vrai aussi dans l'autre sens depuis le 600 je peux accéder à la partition en système du 3000 et voilà le 600 voit aussi le disque du 3000 je pense que c'est une question de liste de montage pour voir les autres partitions donc je vais changer un petit peu la config je vais regarder pour monter tous les disques voilà j'ai trouvé comment ça marche pour faire afficher les disques même si j'ai quand même un petit souci qui doit être dû à mon Warbench 2.1 de mon 3000 depuis le 3000 je vois tous les disques du 600 mais je vais vous montrer dans un petit moment depuis le 600 je ne vois pas les disques du 3000 mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas accessibles depuis le 600 ça marche quand même très très bien autre chose que l'on peut faire et justement je vais vous le montrer sur le 600 c'est qu'on peut prendre le contrôle de l'autre machine par le parnet j'ai démarré le logiciel sur mon 3000 et si je fais Amiga P et bien voilà avec la souris du 3000 je bouge la souris sur le 600 et je n'ai pas seulement la souris j'ai aussi le clavier donc si on regarde en network voilà comme je vous disais il ne voit pas les disques de 3000 mais pour autant il peut quand même les accéder si je démarre un directory opus et que je tape avec un clavier suisse parce que c'est un clavier suisse que je prends le contrôle donc même si j'ai un français je dois taper comme si c'était un suisse voilà si je vais dans net application et bien je peux voir le disque du 3000 le disque application qui n'était pas listé dans les périphériques réseaux et si je mets jeu ici je peux accéder à la dernière partition de mon Amiga 3000 alors je vous disais qu'il y a un fichier à configurer en fait non pas df0 dh0 c'est un fichier qui est dans s si j'arrive à cliquer où il faut il y a le parnet parnet device list ici drive list c'est tout simplement la liste des drives que la machine partage sur le réseau et pour que l'autre machine voit les drives il faut qu'ils soient touchés au moins une fois avec un CD donc ce que je fais sur le 600 je fais cd network ce qui fait que ça va montrer au 3000 ce disque là le disque work et la même chose sur le 3000 j'ai fait application et jeu et comme ça ça me permet de voir la partition application et jeu donc c'est comme une pratique cette fonction de remote control du clavier ou de la souris imaginons que j'ai mon un 3000 sur mon bureau mais que j'ai pas la place de mettre le clavier parce que j'ai par exemple le mon pc du travail devant donc et bien je peux depuis une autre machine Amiga qu'un clavier genre un petit 600 posé à côté je peux prendre le contrôle de mon Amiga 3000 de sa souris et de son clavier bon évidemment avec les problèmes de langue qui sont quand même toujours présents si je prends le contrôle d'une machine qui est en azertie je serais obligé de rentrer les caractères comme si mon clavier était en azertie alors que c'est un clavier suisse donc comme je le disais comme je n'ai pas pu faire marcher mon câble pc et que j'ai perdu définitivement je pense que je l'ai perdu dans un déménagement mon câble céréal et bien je vais arrêter la vidéo presque sur ce test du parnet qui est très très bien mais je vais en profiter pour vous passer une démo sur l'Amiga 3000 parce que et bien les démos sur Amiga 3000 sont très très rares et il y en a une de la révision 2010 qui a été écrite explicitement pour cette machine c'est à dire qu'elle nécessite le 68 030 à 25 MHz qu'elle nécessite les 2 MHz de chip le chipset ECS elle est vraiment faite pour tourner sur un Amiga 3000 donc j'approche la caméra je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis portez vous bien et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage MFP. et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine